Alors, bonjour et bienvenue à tous les gars sur la chaîne des saxophonistes, des passionnés des saxophonistes. Oui, je sais, tu te demandes pourquoi je bouge des mains comme ça dans tous les sens ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui, question-réponse, d'accord, parce que j'avais fait une vidéo à l'ancienne, j'avais fait une vidéo où je disais de poser vos questions en dessous et comme ça après moi, je ferai une vidéo pour pouvoir y répondre. Donc du coup, là, j'ai une question de Maxime qui me demande, j'aimerais reprendre le saxophone parce que ça fait dix ans qu'il a arrêté et il voudrait savoir quel est le cheminement à suivre pour la reprise. Alors, je vais te donner selon mon expérience ce qui est le mieux, ce que moi je fais en fait quand par exemple il y a une période assez longue sur laquelle je ne fais plus de saxophone. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Donc, première chose que je fais, c'est que je retravaille mon son. C'est-à-dire que je reprends mon saxophone, je refais des sons filés. J'avais fait une vidéo là-dessus où je vous explique un peu comment faire. C'est en fait, tu prends un accordeur, tu fais ton son en veillant bien à ce que l'aiguille ne bouge pas, tu vois. Attends, je vais te montrer ça. Voilà, tu vois, hop, je ne sais pas si tu vas bien voir. Là, tu vois, il y a l'accordeur. Donc, toi, tu dois faire de façon à ce que le curseur, il reste au milieu. Et souvent, quand tu arrêtes de jouer, tu vois, comme c'est musculaire au niveau de ton embouchure, peut-être que si tu travailles moins, tu vas, comment dire, on perd un petit peu en muscle, en tout cas en habitude, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et ça, c'est l'embouchure, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, l'exemple de son filet, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est de jouer la note. Donc là, tu vois, j'ai galère. Au début, je n'étais pas juste, j'étais trop bas, je pense. Je pense que, voilà, je ne t'ai pas bien mis aussi. OK, donc ça, c'est l'idée des sons filets. De toute façon, je te mettrai le lien de la vidéo, j'explique vraiment bien juste en dessous pour que tu puisses aller voir comment faire les sons filets. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Je fais ça sur toutes les notes. Je commence doucement la note et après, je vais de plus en plus fort et après, je redescends tout en m'attelant à rester bien droit, en fait. Droit, même si tu es un petit peu bas ou un petit peu haut, mais au moins que quand tu lances la note, que tu restes bien droit. Après, deuxième chose que je fais, une fois que j'ai fait ça, c'est que je reprends toutes mes gammes. Ouais, comme je vous l'ai dit, je dis, ouais, les gars, à chaque fois que je vous ai dit, travaillez vos gammes, mais ça, c'est super important. Donc je reprends toutes mes gammes. Donc voilà, je commence par les gammes majeures, le plus simple, gamme majeure, après pentatonique. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais. Ensuite, troisième chose que je fais, c'est que je revois toutes les phrases que j'avais, que j'avais apprises. Voilà, si vous avez appris des phrases, je parle vocabulaire jazz. Je les revois toutes. Voilà. Et après, en quatrième étape, je reprends un son que j'avais déjà joué pour me le remémorer et tout, machin. Donc je fais ça pendant un moment, peut-être une semaine, le temps de me remettre un peu bien dedans. Une semaine, c'est beaucoup quand même. Peut-être trois, quatre jours. Trois, quatre jours où je me reprends bien, je reprends toutes les gammes. Voilà, je refais exactement ce cycle-là à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai arrêté une longue période de saxophone. C'est ce que je fais, quoi, pour pouvoir reprendre bien, tu vois, reprendre les bases, quoi. En fait, ce que je vous ai dit, là, c'est les bases, en fait. Voilà. Donc je reprends bien les bases une fois que j'ai bien accroché ces bases-là. Là, je pars après sur le développement de mon vocabulaire. Et puis voilà, c'est reparti, quoi. OK ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Donc je récapitule. Donc j'ai dit premièrement, s'enfiler. Ensuite, travailler tes gammes. Ensuite, vérifier ce que tu te souviens au niveau du vocabulaire. Et puis après, reprendre un morceau que tu aimes bien. OK ? Donc voilà, dis-moi en commentaire si jamais, bah, toi, cette vidéo, elle t'a aidé. En tout cas, elle t'a servi pour toi. Parce que là, j'ai dit ça pour les gens qui ont... pour répondre à Maxime. Mais en fait, c'est un truc que tu peux faire même tous les jours. Il n'y a aucun souci, même si t'es avancé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? N'oublie pas de cliquer sur le lien juste en dessous si jamais tu veux qu'on n'aille plus ensemble. J'ai des coachings, en fait, pour pouvoir apprendre le saxophone. J'ai aussi une série de 4 vidéos qui est offerte pour pouvoir apprendre le saxophone. Je te donne la vidéo. Ça s'appelle « Les 8 conseils indispensables pour commencer le saxophone ». D'accord ? Une fois que tu auras mis ton mail, je t'envoie une série de 4 vidéos où je vais t'apprendre aussi comment avoir un bon son et les étapes pour pouvoir progresser et arriver jusqu'à l'improvisation. D'accord ? Ça va improviser sur des standards jazz. Ok ? En partant de zéro. Ok ? Donc d'ici là, nous, abonne-toi au fait. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Mais au cas où. Abonne-toi. Et sinon, nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Ok ? D'ici là, travaille bien. Travaille tes gammes. Et tu verras. Et travaille régulièrement. Et tu verras. Tu attendras tes objectifs.